Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment intégrer efficacement un périphérique d'effet hardware à votre environnement usine. Pour ce faire vous aurez besoin d'un périphérique type effet avec une entrée sortie et d'une carte son dotée d'une multitude de sorties comptées au minimum quatre entrées et quatre sorties de sorte de pouvoir acheminer le signal de l'effet par une autre voie que celle de votre écoute traditionnelle. Procédons aux connexions. Mon effet étant en mono je n'aurai besoin ici que de deux câbles et une seule sortie une seule entrée. Afin de conserver une certaine logique suivons le chemin du signal raccordons la sortie 3 de ma carte son à l'entrée de mon effet puis raccordons la sortie de mon effet à l'entrée 3 de ma carte son. Passons à présent à usine je pars d'un patch vide et je vais aller chercher des modules device input audio et output audio qui correspondent aux entrées et sorties de ma carte. Je vois bien qu'usine a activé les entrées et sorties sélectionnées dans les préférences. Je vais également insérer un crossfade pour pouvoir doser mon signal traité de mon signal non traité. Une petite astuce que j'aime assez faire c'est d'ajouter un module multiplié ainsi qu'un switch pour pouvoir totalement désactiver l'insert. Je vais raccorder mes inputs sur l'entrée de mon crossfade que je vais envoyer vers les sorties de mon patch. Je vais connecter en intercalant un module de volume les entrées de mon patch vers la sortie 3 de ma carte son. Je vais ajouter un fader et un vue mètre pour bien comprendre ce qui se passe. Alors petit eratum avec cette façon de faire j'ai oublié de neutraliser l'envoi vers le périphérique quand je suis désactivé sur mon insert ce qui peut avoir une incidence fâcheuse si j'utilise plusieurs fois mon insert dans mon workspace. Donc ce que je vais faire pour éviter les problèmes c'est rajouter un second crossfade alors qu'il pourrait être mono dans mon cas de figure de façon à ce que lorsque le signal est désactivé en entrée il soit également désactivé en sortie. Petit ajout indispensable avant de poursuivre. A présent je suis à même d'acheminer le signal vers mon effet. On constate que le signal rentre bien dans l'effet et que pour l'instant en toute logique rien n'en sort. Il ne me reste plus qu'à acheminer la sortie de mon effet vers l'entrée de ma carte son. Je vais également intercaler un réglage de volume et envoyer cette sortie sur B. Je peux à présent sans difficulté intégrer mon effet à la grille par exemple. Voilà j'espère que ce petit exemple vous aura intéressé. Je vous j'ai conscience qu'il ne servira pas à tout le monde mais ça peut toujours être intéressant de voir comment on peut intégrer et jouer avec avec du routing. Sur ce bonne journée à vous à bientôt.